bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 novembre le mensuel de décembre est en ligne n'oubliez pas si vous le regardez de liker ou de vous abonner par ailleurs vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi ensuite vous avez le live du mardi soir de 9h à 10h30 vous avez également la possibilité de voir de très jolis petits post sur nos réseaux sociaux instagram facebook twitter bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil rentre en sagittaire alors pourquoi c'est une bonne nouvelle parce que le sagittaire comme votre signe est un signe de feu donc vous allez être en harmonie avec les énergies qui viennent du soleil qui sont des énergies qui vous poussent à vous mettre en avant à vous faire remarquer à vous dépasser aussi parfois dans l'effort à vraiment être comment dire vous dans une meilleure version de vous même c'est une très bonne conjoncture également parce que le soleil en sagittaire il est chez jupiter donc qui valorise un les valeurs jupitériennes c'est à dire tout ce qui est l'expansion l'amplification le côté un peu chanceux quand même de jupiter peut-être mis en avant en tout cas pour ceux du premier des camps qui sont les évidemment les premiers à recevoir ces influx très dynamique ensuite deuxième aspect et bien c'est un petit peu moins bien il ya vénus qui est en scorpion déjà bon vénus en scorpion ça n'est pas comment dire sa meilleure position elle est en chute en scorpion parce qu'elle est chez mars c'est la planète maîtresse du scorpion donc alors elle est très intense elle est très comment dire elle éprouve elle fait éprouver des sentiments très forts très puissants mais c'est souvent au bord de la crise au bord de la dispute au bord de la rivalité de la jalousie voyez vous flirtez avec les limites avec cette vénus du scorpion une bonne journée mardi avec l'arrivée de la lune dans votre signe ce sera donc encore le premier des camps qui sera bien vu par la conjoncture vous serez en harmonie à la fois avec votre part masculine et votre part féminine puisque le soleil et la lune seront en harmonie et oui pour répondre à la question vous vous posez nous avons tous une part masculine et une part féminine taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine il ya tout d'abord l'entrée du soleil en sagittaire alors cette importance un signe de feu qui est placé dans votre qui est qui représente votre huitième secteur c'est à dire tout ce qui est d'origine financière et comme vous êtes un signe qui s'intéresse quand même à l'argent en dépit de ce que vous pouvez en dire l'accent sera mis pendant cette période sagittaire sur votre volonté de produire plus de gagner plus peut-être y aura-t-il chez certains la possibilité de vendre un bien de toucher un petit héritage une donation et peut-être même un dédommagement parce que vous avez été nombreux à subir d'horribles dégâts et bon peut-être si vous nous regardez et bien vous êtes de ceux qui attendent de réparation 1 par rapport à ses dégâts ce soleil sagittaire ne fait pas d'aspect cette semaine donc bon il se déploiera normalement autre aspect alors celui là il est moins facile il s'adresse aussi au premier des camps mais tout le signe pourrait en avoir des échos c'est une opposition entre vénus et uranus vénus se trouve en scorpion dans un signe où elle n'est pas très à l'aise parce qu'en fait elle est face à vous elle est en exil 1 en scorpion elle n'y est pas à l'aise du tout étant donné qu'elle est chez mars donc son opposition avec uranus va forcément créer des tensions des tensions vous avez déjà ressenti que vous connaissez bien et vous savez peut-être un comment y échapper vous avez peut-être trouvé le truc de bonne journée lundi et mardi avec la lune en poisson elle va disons est très amicale donc si vous avez besoin de conseils de soutien de quelqu'un vous voyez qui va vraiment être amicale avec vous et bien n'hésitez pas à passer un coup de fil ou à prendre rendez vous et pour échanger et un petit peu déposer sur l'autre le fardeau qu'uranus met sur vos épaules gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine il y à l'entrée du soleil en sagittaire bon le soleil on sait que ça représente vos buts vos objectifs comment vous voulez exister briller et le fait qu'il se trouve face à vous en sagittaire nous indique que en fait vous allez donc pouvoir exister briller faire des projets grâce ou avec les autres les autres vont être au premier plan pendant toute la période sagittaire bon là c'est le premier des camps qui est concerné et il va falloir compter ou sur eux ou avec eux par exemple on peut vous demander de travailler en tandem en équipe de vous associer à quelqu'un sur un projet il ya plein de situations comme ça où le fait d'être avec quelqu'un de travailler avec quelqu'un ou de faire des choses avec quelqu'un prendra de l'importance et comme chacun le sait l'union fait la force deuxième aspect un petit peu moins agréable c'est une opposition entre vénus et uranus cela dit vénus n'occupe pas un secteur très important de votre thème elle est en scorpion en plus de ça les dévitalise elle n'est pas dévitaliser non elle est si vous voulez les chez mars donc elle perd tout son côté arrangeant conciliant ça n'est plus un facteur de peste un facteur au contraire de passion d'intensité bon mais chez vous ce scorpion c'est le signe du travail donc peut-être que vous allez vous passionner pour votre travail mais il y aura forcément un petit bug avec à cause de l'opposition entre vénus et uranus pour rien vraiment de très remarquable mercredi jeudi la lune occupera le bélier donc vous pourrez éventuellement faire des projets ou éventuellement voir des amis si si les choses sont possibles ou tout simplement éprouver un sentiment de liberté on arrive c'est la fin novembre peut-être que les choses ont changé ou vont changer sur le plan de toutes les restrictions que nous subissons cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il y à l'arrivée du soleil en sagittaire le soleil s'est installé dans ce signe de feu donc vous comprendrez tout de suite que avec l'eau de votre signe ça ne fait pas toujours très bon ménage mais ça peut être un stimulant et c'est peut-être ce dont vous avez besoin d'être stimulé parce que c'est la fin de l'année que peut-être vous pouvez si vous êtes commerçant artisan etc avoir plus de plus de travail le il faut quand même vous dire que le sagittaire c'est votre secteur du travail donc c'est par ce travail et cela même si vous n'avez pas d'emploi il ya d'autres manières de travailler dans la vie que d'avoir un emploi disons que c'est par le travail que vous existerez le plus que vous brillerez que vous vous ferez remarquer et que vous sentirez plutôt bien dans votre peau parce que disons que ce sera là où vos énergies s'exprimeront le mieux autre aspect et cette fois pour vous c'est un bon aspect il s'agit de l'opposition de vénus et d'uranus vénus étant en scorpion donc en bon aspect avec vous et uranus étant en taureau également en bon aspect avec vous c'est un petit peu électrique comme conjoncture mais si vous voulez l'électricité c'est pas forcément quelque chose qui va chez vous provoquer de la tension ça peut provoquer de la tension amoureuse la tension sexuelle mais disons que ce sera positif au final un ce que vous aurez ressenti vous aura donné le sentiment d'être plus vivant plus amoureux peut-être ou mieux aimé lundi et mardi la lune étant en bon aspect depuis les poissons donc ce sont deux journées alors je ne sais pas si vous travaillerez mais on a l'impression avec la lune en poissons que peut-être vous pouvez voyager dans votre tête ou alors préparer un voyage c'est bientôt les vacances en tout cas bon vous ça vous changera les idées lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine deux nouvelles une bonne une moins bonne la bonne c'est l'entrée du soleil en sagittaire et c'est quand même important le soleil parce que c'est votre planète entre guillemets maîtresse le lion est en effet géré par le soleil et le fait qu'il soit dans un autre signe de feu et c'est là qu'on voit que les éléments sont quand même essentiels donc ça ça symbolise une harmonie le fait que vous allez être bien avec vous même à part certains je vous expliquerai pourquoi après mais d'une manière générale vos objectifs seront atteints vous serez content de vous vous aurez des compliments ou alors c'est vous qui vous complimenterez vous même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi même et disons que ce soleil en sagittaire est également là pour accentuer votre créativité votre goût pour tout ce qui est beau pour les beaux objets les beaux vêtements et puis tout ce qui porte une belle marque deuxième aspect moins agréable c'est sûr ça concerne le premier des camps qui à mon avis en a ras le bol c'est une opposition entre vénus et uranus la bonne nouvelle parmi les autres c'est que uranus s'en ira dans deux trois mois vous ne n'aurez plus jamais pas si vous l'aurez encore un petit peu mais vraiment si vous êtes de la fin du des camps à la fin de l'année 2021 mais donc elle s'en ira là au mois de mars avril et vous serez tranquille mais là pour cette semaine et bien il ya encore des tensions des comment dire des imprévus des choses qui sont remises et ça vous mettra un petit peu en colère quand même mercredi et jeudi une bonne lune elle sera en bélier donc pour vous elle occupera un secteur de prise de distance de voyage réel ou imaginaire en tout cas vous aurez la possibilité de vous projeter ailleurs même si ça n'est que dans votre tête ça vous fera du bien vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en sagittaire qui domine parce que le soleil est dominant dans tout thème 1 et il occupe à la fois un signe de feu ce qui est peut-être pas trop dans vos dans vos goûts mais en même temps c'est un stimulant c'est ce que je disais tout à l'heure et en même temps il occupe votre secteur 4 qui est le secteur de la famille de la maison et de tout ce qui est de l'ordre de l'intimité donc ce soleil en sagittaire peut-être que votre vos objectifs ce mois ci seront tourneront autour de la maison et de la famille et que vous aurez l'impression de délaisser un petit peu votre travail c'est possible mais c'est sûr qu'il y aura peut-être du nouveau dans ce domaine bon qui est quand même un domaine important puisque c'est un angle de votre thème donc ce qui s'y passe a une certaine importance deuxième espèce est un bon aspect pour vous pas pour d'autres mais pour vous oui c'est une une opposition entre vénus et uranus vénus en scorpion est en harmonie et uranus en taureau est en harmonie aussi donc du côté des sentiments du côté peut-être de l'argent ça dépend parfois vénus joue un rôle amoureux parfois un rôle financier si c'est son rôle financier vous aurez la bonne surprise de recevoir une petite somme quelque chose qui vous fera plaisir ça tombera au bon moment puisque c'est bientôt les fêtes et si elle joue un rôle amoureux il y aura un petit côté flirt ludique l'ambiance ce sera très sympathique et bien justement vendredi et samedi verrons la lune actualiser tout ce que je viens de vous dire puisque elle va passer en taureau sur uranus donc peut-être que c'est là que vous aurez une surprise quelqu'un qui vous rend visite alors que vous ne vous y attendiez pas ou alors une personne comme ça que vous rencontrez dans la rue et vous que vous trouvez immédiatement sympathique un balancé ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil rentrant en en sagittaire c'est un signe de feu qui se marie très bien avec vous qui gère si vous voulez tout ce qui est de l'ordre des échanges de la communication des petits déplacements alors peut-être que vous aurez un petit déplacement à faire si vous êtes du premier des camps mais il y aura certainement bien d'autres choses et en tout cas ce sera satisfaisant parce que la mission du sagittaire en ce qui concerne vous la balance c'est de vous apporter des satisfactions d'amplifier tout ce qui peut vous permettre d'être en relation avec les autres et on sait à quel point le domaine relationnel est important pour la balance qui ne peut pas vivre dans un monde où ils seraient isolés où vous seriez isolé donc ça sera certainement pas le cas pendant ce mois de décembre qui arrive autre aspect c'est celui de vénus votre planète maîtresse qui s'oppose à uranus bon ça n'a pas la réputation d'être un bon aspect mais de deux choses d'abord vénus n'est pas dans un signe où elle est très forte au contraire elle est plutôt affaibli dans sa symbolique comment dire de de concite de paix de conciliation d'amour elle n'est pas dans ce registre là elle est dans un registre intense fort parfois de conflit et elle s'oppose à uranus donc il ya de l'inattendu quelque chose que peut-être si c'est sa valeur financière qui est au premier plan peut-être que vous allez recevoir une facture que vous n'avez pas du tout envie de recevoir mardi sera plutôt une bonne journée c'est vrai que la lune sera face à vous en bélier mais elle sera en bon aspect avec le soleil qui est quand même l'astre vedette de la semaine donc si vous voulez tout simplement ce qui vous mettra en harmonie avec l'autre si vous êtes du premier décan c'est la communication si s'il ya quoi que ce soit si vous sentez le moindre début de conflit ou de mésentente discuter scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et bien le soleil vous quitte vous a quitté il est rentré chez votre voisin du sagittaire qui est vraiment le signe de jupiter c'est à dire le signe qui amplifie tout qui donne aux situations aux personnes etc beaucoup plus d'importance qu'ils ou elles n'en ont parfois donc attention à c'est vous là qui allez donner de l'importance à certaines situations ou à certaines personnes et les situations en question je pense que ce sera lié à votre argent bon sans votre thème je ne peux pas savoir précisément mais apparemment ce sera lié à des questions d'argent à vos besoins aussi besoin sensuel besoin amoureux tout ça sera amplifié par le fait que le soleil est en sagittaire donc veillez à ne pas demander à ceux que vous aimez plus qu'ils ne peuvent vous donner deuxième aspect c'est celui de vénus qui est dans votre signe et qui s'oppose à uranus donc bon de nouveau le premier des camps va se trouver dans une situation où il ya des tensions où il faut calmer l'autre où il faut essayer de changer un petit peu vos comportements de manière bon si vous voulez que votre couple continue sur sa lancée mais peut-être que vous voulez arrêter et que vous voulez changer de partenaire ça n'est pas exclu non plus donc s'il y a des tensions s'il vous plaît trouver le moyen de les apaiser même si votre nature de scorpion vous porte à jeter de l'huile sur le feu il faut essayer de d'arranger les choses de bonne journée lundi et mardi avec la lune en poisson évidemment elle est en bon aspect avec vous et elle est surtout assez flatteuse alors soit vous serez bien dans votre peau vous serez content de vous en vous regardant dans le miroir ou alors on vous fera des compliments et la même chose un vous en serez flatté et ça veut dire la journée sera agréable sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine et ben bon anniversaire en tout cas au premier des camps qui est je dois dire le mieux loti un de dans l'année qui vient en 2021 bon deuxième et troisième aussi ça va aller mais bon le premier des camps il aura en plus un bon aspect de saturn qui va lui donner une assise un des bases solides donc l'entrée du soleil dans votre signe sans aucun aspect un indique tout simplement que vous allez être avec le soleil on est content de soit on on sent qu'on plaît qu'on brille qu'on fait attention à vous que voilà il ya tout un comment dire une ambiance très favorable à votre image et c'est le côté image bonne image de vous qui va être au premier plan parce que peut-être aussi vous allez réussir quelque chose où vous allez atteindre l'un de vos objectifs c'est c'est vraiment bon à moins que vous ayez des très fortes dissonances dans votre thème natal deuxième aspect c'est celui de vénus qui s'oppose à uranus et ça c'est moins rigolo d'abord vénus elle occupe votre secteur 12 donc elle elle ne s'exprime pas tellement vous n'exprimez pas beaucoup de sentiments en ce moment d'autant plus que vénus en scorpion bon déjà elle est très réservé un donc c'est vraiment il ya une espèce de voile sur vos sentiments et justement le fait que ce soit qu'elle soit en opposition à avec uranus on va vous le faire remarquer on va vous aurez l'impression qu'on critique vos comportements et bon vous n'aimez pas ça le sagittaire vraiment quand on vous remet en question ça vous met très en colère mercredi et jeudi une bonne lune pour vous puisqu'elle sera dans un autre signe de feu le bélier donc voyez ça fera un triangle dans le thème entre les trois entre les signes de feu bon non il n'y a rien en lion mais bon c'est quand même quelque chose d'harmonieux qui fait que vous même un serait tout à fait en harmonie et bon vous pourrez un petit peu faire des compliments être flatteur ou alors c'est vous conflatra capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine le soleil se rapproche il n'est plus qu'à un signe de vous donc il vient d'entrer en sagittaire qui est le signe optimiste du zodiac donc un petit peu le contraire de vous donc ce signe de feu pourrait imprégner votre vie votre quotidien si vous êtes du premier décan en vous demandant d'être un petit peu plus sociable par exemple d'être un petit peu moins réservé mais je pense que vous aurez du mal parce que c'est dur de lutter contre sa nature mais peut-être que quelqu'un va vous pousser un petit peu dans vos retranchements et vous obliger à adopter une attitude un petit peu plus sociable optimiste voyez tout à adopter un petit peu ces qualités du sagittaire autre aspect et ça c'est un bon aspect pour vous c'est l'opposition entre vénus et uranus et je c'est un bon aspect parce que ces deux planètes sont chacune en bon aspect avec vous donc il est très possible que vous ayez une bonne surprise sur le plan amical quand vous invite quelque part ou alors que des amis veuillent vous présenter quelqu'un et bon en général vous n'aimez pas trop ça qu'on vous force la main ou qu'on vous dise ah mais tu t'entendrais bien avec un tel ou une telle bon mais laissez vous faire on ne sait jamais avec uranus on a toujours des surprises de l'inattendu vendredi et samedi une bonne lune en taureau donc vous serez plutôt content de vous ce qui est rare je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai vous aurez en tête plein d'images qui vous feront plaisir qui vous satisferont et puis c'est aussi des bonnes journées pour les relations avec vos enfants si vous en avez verser aux ascendants versos dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil quitte le dur scorpion pour l'amusant sagittaire et en effet vous serez content il y aura un côté un petit peu ludique dans l'ambiance en tout cas pour le premier des camps cette semaine peut-être parce que l'un de vos projets peut sortir un peu ce peut être mis en avant ou alors peut marcher s'il est déjà en place en tout cas vous serez content et c'est quelque chose que vous aurez réalisé en collaboration c'est pas quelque chose forcément que vous aurez fait tout seul bon il y en a un qui auront fait tout seul mais pour la plupart ce sera une collaboration qui sera amené à qui a été longtemps un projet mais qui sera peut-être concrétisé qui se concrétisera pendant cette période sagittaire l'amitié sera également vraiment au premier plan pendant toute cette période alors ne refusez pas les invitations ou inviter des amis chez vous il faut cultiver vos relations même les relations professionnelles autre aspect et celui-là il est beaucoup moins sympathique pour le premier des camps toujours alors c'est pour ça il va y avoir à mon avis deux situations très différentes en tout cas vénus va s'opposer à uranus scorpion taureau ça n'est pas disons très agréable pour la détente vos l'une de vos relations peut avoir un destin un petit peu comment dire bon vous pouvez être amené à rompre voilà l'une de vos relations et c'est quelque chose à quoi vous pensez depuis un certain temps mercredi et jeudi la lune occupera le bélier donc vous serez plutôt communicatif vous aurez besoin la lune peut représenter vos besoins vous aurez besoin d'échanger avec les autres mais ce sera peut-être un besoin professionnel il y aura peut-être je ne sais pas des rendez vous des petites réunions entre collègues où vous aurez à décider de quelque chose parce que le bélier est un signe de décision poisson et à seulement poisson dans votre horoscope de cette semaine eh bien il y a l'entrée du soleil en sagittaire le sagittaire étant tout en haut de votre ciel il domine c'est là où il ya le plus de lumière et donc c'est votre secteur de réussite ou d'échec ça dépend vraiment de votre thème et surtout des années des planètes enfin bon voilà en tout cas c'est un secteur qui vous porte à aller plus haut plus loin à avoir des objectifs parfois un petit peu trop au dessus de vos possibilités donc éviter pendant cette période sagittaire sachant que le sagittaire amplifie tout éviter de vous fixer des objectifs que vous ne pourrez pas atteindre parce que ils ne seront pas à votre portée donc un allez-y petit pas par petit pas tant pis si ça prend du temps il faut compter quand le solide en secteur 10 comme ça il faut compter avec le temps il est votre allié deuxième aspect qui n'est pas mauvais pour vous c'est celui de vénus la planète d'amour qui va s'opposer à uranus la planète des tensions mais c'est aussi une planète qui est porteuse de nouveautés alors peut-être allez vous faire des rencontres vénus étant dans un secteur amical il est possible que des amis vous amène vous présente quelqu'un ou que parmi les amis qui sont les vôtres vous vous intéressiez soudain à l'un d'entre eux mais bon de manière un petit peu plus comment dire rapproché il peut y avoir un rapprochement avec l'un de vos amis une agréable lune en taureau vendredi et samedi alors peut-être que vous attendrez des nouvelles de quelqu'un la lune du taureau elle est très communicative alors soit vous attendrez de ces nouvelles soit vous en donnerez pourquoi attendre 1 si vous pensez que c'est une bonne chose que il faut que vous échangez avec cette personne prenez votre téléphone n'attendez pas toute la journée quand vous appelle je vous attends la semaine prochaine j'espère passer une bonne semaine et si vous voulez un petit peu plus d'horoscope comme d'habitude le 32 10 ou astro rtl point fr ou alors le site du tv magazine vous